Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit jeu qui s'appelle 10 minutes to kill. C'est un petit jeu pas d'apéro, c'est un petit jeu moyen on va dire en termes de difficultés. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner le rôle d'un tueur à gage et on va devoir éliminer des cibles. On va être dans une ville au milieu d'une foule et on va devoir honorer ses contrats sans se faire remarquer ni par les passants ni par la police. Donc je vais laisser la boîte ici, je vais vous faire voir un petit peu comment se compose et comment se place le jeu sur la petite caméra déportée. Donc vous voyez la carte de la ville. La ville est composée de petites tuiles carrées en carton. Quand on installe le jeu, on met la ville de façon complètement aléatoire, ce qui fait que vous n'aurez pas forcément le même plateau à chaque fois. Vous avez des tuiles traditionnelles que vous voyez ici et vous avez des tuiles. Je vais vous faire voir ça comme ça avec un petit symbole ici qui est un symbole de sniper, c'est à dire qu'il y a un gratte-ciel et vous pouvez tirer avec un sniper. Alors en gros, en début de partie, on va installer un personnage sur chaque tuile du plateau. Donc je vais vous faire voir avec la petite caméra ici, vous allez avoir des petits personnages sur chaque tuile. Alors moi ce que j'aime bien déjà, c'est l'apparence des personnages. Si vous vous souvenez un petit peu de la série Renard dans les années 80, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est très 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 joli, très coloré. Je trouve ça vraiment sympathique. Même au niveau des tuiles, vous avez plein de petites références. Voilà, je ne vous dis pas, vous chercherez. Mais les tuiles, c'est vraiment très 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 joli. En début de partie, on va avoir des petites tuiles. Je ne sais pas si vous voyez bien, des petits cartons avec des illustrations de personnages. Je vais vous faire voir sur la petite caméra. Hop, pardon. Voilà. Donc vous avez les personnages d'illustrés dessus. Donc ce sont naturellement tous les personnages qui sont présentés sur le plateau. On va distribuer quatre tuiles à chaque joueur. Donc maximum quatre joueurs au total. 16 personnages en tout. 16 tuiles sur le plateau. Tout correspond. Les quatre tuiles distribuées à un joueur, ça va être donc une tuile va être le tueur à gage. Et les trois autres tuiles, les cibles, les contrats à honorer, les cibles à abattre. Donc tout ça va être face cachée devant chaque joueur, de manière à ce que vous ne puissiez pas savoir qui va être le meurtrier chez vos adversaires, qui sont ses cibles, etc. A votre tour de jeu, vous allez avoir plusieurs actions possibles. Vous pouvez, donc vous allez avoir plusieurs actions possibles et vous allez devoir faire deux actions parmi les plusieurs possibles que je vais vous expliquer. On va revenir sur le plateau de jeu. Une action peut être de déplacer un personnage n'importe où, que ce soit un de vos personnages, que ce soit un personnage adverse, que ce soit votre meurtrier, une de vos cibles, etc. Vous prenez qui vous voulez, vous le déplacez où vous voulez. Ça, c'est la première action. La deuxième action, vous pouvez éliminer un personnage. Il y a plusieurs façons d'éliminer un personnage. Vous pouvez le faire avec un sniper. Donc comme je vous ai fait voir tout à l'heure, vous pouvez utiliser votre sniper seulement sur les zones de jeu avec la petite cible sniper. Quand vous tirez au sniper, vous pouvez viser sur une ligne droite, donc gauche, droite, devant vous, derrière vous. Et vous pouvez viser une personne qui est à 1, 2, 3, 4 cases plus loin. Il n'y a aucun souci. Vous tirez en ligne droite. Quand vous tirez avec votre pistolet, c'est la deuxième type d'attaque, vous ne pouvez toucher qu'une personne qui a une case à côté de vous. Donc juste adjacent, devant, derrière, à gauche et à droite. La restriction du tir avec une arme, pistolet ou sniper, c'est que vous ne pouvez pas sortir votre arme en public. Vous devez être tout seul sur la case. Sinon, vous vous faites repérer, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez par contre utiliser une troisième arme, le couteau, où là, vous pouvez éliminer une victime sans vous faire remarquer, même si vous avez du monde avec vous sur la case. Pourquoi ? Parce qu'un couteau, c'est petit, c'est discret, vous donnez un petit coup dans l'eau et ni vu ni connu, vous ne vous faites pas repérer. Donc vous avez trois types d'attaque, et une attaque constitue la deuxième action possible du tour. La première, je le rappelle, c'était bouger un personnage, la deuxième, éliminer quelqu'un. Dès que vous éliminez quelqu'un, ce quelqu'un est éliminé de la partie, il est retiré du plateau. Si c'est un de vos contrats, vous le mettez de côté, vous marquerez des points en fin de partie, vous expliquerez comment ça se passe. Et à ce moment-là, vous imaginez bien que votre crime ne restera pas impuni, et la police va arriver. Donc vous avez des petits jetons police qui sont bien mignons. Police, ce sont, c'est quoi ça ? C'est un chien, et ça c'est un... Enfin bon, un con que j'allais dire en anglais, un gorille, voilà. Voilà, donc des petits policiers. Le policier arrive sur la case où a eu lieu le meurtre, et tous les passants qui étaient sur cette case sont écartés du lieu du crime, et sont placés un petit peu où on veut, à côté. Et à ce moment-là, la police donne des restrictions supplémentaires pour le restant de la partie. A savoir que lorsque vous chercherez à tirer, enfin à éliminer quelqu'un, vous ne... Vous devrez faire attention à la police, et vous ne pourrez plus utiliser votre couteau si la police est sur le lieu de l'endroit où vous voulez utiliser votre couteau, ou sur une case adjacente. Et même en tirant avec une arme, sur une case adjacente, si il y a la police, vous ne pouvez pas le faire. Donc il va falloir faire très attention, au fur et à mesure que les policiers arrivent, et ça va être de plus en plus compliqué. Dans la boîte de base, vous aviez initialement 8 policiers de fournisse, ce qui rendait le jeu très 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 compliqué au fur et à mesure que les meurtres étaient commis. Il y a eu une mise à jour de la règle, et maintenant vous n'utilisez que 2 policiers. Ça va être beaucoup plus facile, et aussi beaucoup plus amusant finalement. Donc voilà, et vous avez aussi une autre action qui se débloque quand la police arrive, qui est l'interrogation de suspect. A votre tour, vous pouvez déplacer un personnage, éliminer un personnage, ou si vous utilisez la police, vous pouvez interroger un suspect. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir des doutes sur l'identité d'une personne, si vous pensez que tel ou un tel est un meurtrier, vous interrogez le joueur, et vous demandez, est-ce que, avec un policier naturellement, il faut être sur la même case, sur la même zone de jeu, vous lui demandez, est-ce que tu es un meurtrier ? Là, il est obligé de répondre oui ou non. Si c'est oui, il est arrêté. On met le suspect de côté, et ça fera des points de victoire en fin de partie. Si ce n'est pas un meurtrier, le personnage revient sur la case, et on continue le jeu. Donc voilà, le but du jeu va être de se faufiler dans la masse, d'essayer d'éliminer ses cibles sans se faire voir, donc en faisant attention d'être seul sur la case, ou qu'il n'y ait pas de personnes qui vont vous voir aux alentours. Et le but du jeu va être d'honorer ses trois contrats pour marquer des points. Mais, comme j'en ai parlé au fur et à mesure de cette règle, je vais vous faire voir, il y a des conditions pour marquer des points supplémentaires. Et c'est très intéressant, je trouve. Alors, si son tueur à gage survit, on va marquer deux points. Si on élimine une de ses cibles, c'est un point. Si on arrête avec la police, un tueur à gage adverse, c'est un point. Si on élimine un tueur à gage adverse, c'est trois points. Donc, ça, c'est vraiment rentable. Si on élimine un innocent, c'est moins un point, forcément. Et si on élimine un policier, on a moins 1337 points. Donc, c'est du langage lit, 1337. Donc, voilà, il ne faut pas tuer la police, bien évidemment. Donc, voilà, plusieurs conditions de victoire, plusieurs manières d'arriver à gagner. Vous pouvez même gagner, vous remarquerez, si on a éliminé votre tueur à gage, parce que vous pouvez toujours continuer à utiliser la police, etc. Donc, c'est vraiment... Tout n'est pas perdu si on a tué votre tueur à gage. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un jeu très simple, rapide, malgré tout, assez intelligent. Vous allez avoir de la déduction, de la devinette. C'est un jeu où vous pouvez jouer à double niveau, finalement. Vous jouez d'un côté votre tueur à gage pour éliminer les cibles. Vous essayez de faire attention à ne pas vous faire repérer, etc. Ça peut être le premier jeu, finalement. Et le deuxième jeu, vous allez essayer de deviner qui sont les cibles... Qui sont les tueurs à gage, pardon, adverses pour essayer soit de les arrêter, soit de les éliminer. Donc, il y a vraiment différents degrés de lecture du jeu. Et, ben voilà, dans une toute petite boîte comme ça, à un prix aussi modeste, ça vaut... Je le vends à 16,95€ au lieu de 20€. Moi, je suis tombé vraiment énormément amoureux de ce jeu. Le design est vraiment sympathique, en plus. Je vous dis, ça me rappelle la série Renard des années 80. Donc, c'est du tout bon. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite présentation du jeu. J'espère que ça a été suffisamment clair. J'ai souvent du mal à expliquer en vidéo. Mais bon, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions, à commenter, et puis j'essaierai d'y répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook, à consulter le blog. Et rendez-vous sur la boutique pour vous faire plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501